Salut les droïdes, c'est le NX-Droid et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo test sur Pokémon Violet. Il y a un petit moment de ça, on vous a proposé le test sur Pokémon Écarlate. Aujourd'hui, une semaine après, un peu plus même, presque 10 jours, je vous propose la version violette. Pourquoi tant de temps après pour pouvoir, en fait, moi de mon côté, avoir fini le jeu ? Je vais me permettre de vous expliquer quelques points essentiels pour savoir si le jeu est intéressant ou non. Et une fois que je l'ai fini, mon ressenti à moi. Donc, on va avancer un petit peu plus vite que la dernière fois, c'est-à-dire que tout ce qui est le démarrage, je vais le zapper. Et on reprendra au moment du choix du Pokémon. Comme ça, je pourrais aller un peu plus loin, vous montrer les captures, quelques combats contre les Pokémon sauvages, comment ils se comportent sur la map. C'est parti. Donc on se retrouve au moment du choix du starter, avec les starters qui nous suivent bien sûr. Alors moi je vais en profiter pour vous en parler un peu de l'histoire et du jeu en lui-même. Bon, il est vrai que si vous avez vu les réseaux sociaux et plusieurs reviews, le jeu est bourré de bugs graphiques. Ce n'est pas non plus l'un des plus beaux jeux de la Nintendo Switch, clairement. Surtout, je passais 3 mois après Xenoblade Chronicles 3, ça fait mal. Mais si on met ça à part, si on met à côté le bug, si on met à côté les glitchs graphiques, que le jeu est encore un peu en retard graphiquement. Après, les jeux Pokémon sont bien connus pour être en retard, quelle que soit la version. La rouge et bleu, pour rappel, est sortie quasiment en même temps que la Nintendo 64 sur Game Boy. C'est-à-dire que, bon, Pokémon n'a jamais été connu pour être au top de sa puissance. Si on met tout cela à part, et qu'on regarde un scénario qui est plus poussé que d'habitude, mais qui démarre très tardivement par contre. Il faut bien compter une dizaine, une quinzaine d'heures de jeu avant que le scénario démarre vraiment. Ce qui peut être dommage, même si au final, ça vous permet de prendre le jeu en main. Comprend aussi, en fait, tout le côté exploration qui est très, très poussé. Pour une fois, pour un jeu Pokémon, on peut aller où on veut. Il faut débloquer des pouvoirs de la moto que vous allez avoir plus tard, qui est le légendaire de la version, qui soit Coraidon, soit Miraidon en fonction de votre choix. Vous débloquez des pouvoirs qui vous permettent d'aller de plus en plus loin dans les zones, un peu comme un Metroidvania, et c'est plutôt cool. Je ne pense pas qu'il ait mérité tous les critiques qu'il a eues, mais il faut dire aussi que ça fait un peu chier. En 2022, on est sur une console qui n'est pas non plus à son bout d'essai. Les développeurs ont fait plein d'autres jeux avant, donc ils savent très bien comment fonctionne la console. Se retrouver avec un jeu avec des glitchs et compagnie, ce n'est pas non plus... Je ne veux pas dire que ce n'est pas acceptable, mais quand même. Il faut quand même arrêter d'abuser et de nous prendre pour des pigeons. Mais à part ça, sinon, ce jeu, ce qui est un peu paradoxal, c'est que c'est à la fois le pire jeu Pokémon, et c'est aussi le meilleur jeu Pokémon. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais l'exploration, les combats, toutes les quêtes que vous avez à faire, remplir le Pokédex, rien n'a jamais été aussi attrayant de le faire. Tous les Pokémon sont quasiment disponibles dans la nature, à part bien sûr les versions exclusives à l'autre, et donc du coup, il faut faire des échanges, mais sinon, le plaisir est là en fait. C'est qu'on se retrouve à suivre une quête, et au final, autour d'un virage, « Ah bah, au final, on peut aller là-bas ? Ah, il y a celle-là, le Pokémon ! Ah bah, je vais là-bas ! » Et au final, deux heures après, on n'a toujours pas fini notre quête, parce qu'on est allé faire autre chose, on a capturé d'autres Pokémon, on a récupéré des points de téléportation. Voilà, c'est un peu... Je me suis retrouvé, comme il y a cinq ans, dans Breath of the Wild, au final, tu fais une quête et tu te retrouves à l'autre bout de la map sans le vouloir. C'est un peu le même principe. Alors, c'est un peu le foutoir au niveau de l'histoire, parce qu'il faut faire quasiment toutes les quêtes du jeu avant que l'histoire commence. Je vous l'ai déjà dit ça, mais c'est un peu dérangeant, moi, je trouve. Mais après, par contre, l'histoire est excellente. Pour un jeu Pokémon, ils sont allés taper dans des sujets qui, d'habitude, ne sont pas très, très suivis. Et c'est plutôt pas mal. Il y a aussi le fait que le jeu soit ouvert. Quand je dis ouvert, c'est-à-dire que, je ne sais pas si dans la vidéo d'avant, je vous l'avais montré, le personnage peut très bien aborber une coupe de cheveux dite féminine, voire masculine. C'est encore bien, c'est des termes. On peut très bien se coiffer comme on a envie. Mais aussi, pareil pour les personnages. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qui pourraient ressembler à des garçons qui, au final, sont des filles. Et inversement. Et c'est pas plus mal, en 2022, que Nintendo prenne enfin part à ce combat-là. Et soit assez ouvert d'esprit. Donc on a pris le petit coulapeton. On va aller faire notre petit combat. Alors, les nombres de Pokémon sont au... Enfin, les Pokédex sont au nombre de 400. Alors, je ne sais plus combien il y a d'exclusivités dans chaque version. Il y en a une quinzaine à peu près. Peut-être 20. Il y a des nouveaux Pokémon. C'est-à-dire... Enfin, forcément, c'est une nouvelle génération. Donc il y a des nouveaux Pokémon. Il y en a 104 au total. Mais il y a des Pokémon, qu'on va dire, qui sont des paradoxes. C'est-à-dire qu'ils ont pris des Pokémon qui existent déjà. Et soit ils en ont fait une version du passé. Soit une version du futur. Si vous avez pris Pokémon orange... Enfin, Pokémon écarlate, c'est que des Pokémon du passé. Et si vous avez Pokémon violet, vous avez des Pokémon du futur. Et c'est pas mal aussi, le fait qu'ils aient imaginé les formes qu'ils auraient dans le futur. Ou comment ils auraient pu être dans le passé. Dans le lore du Pokémon. C'est plutôt sympathique. D'ailleurs, Miraïdon et Coraildon sont liés aussi à ces paradoxes. Miraï veut dire le futur. Et Corail veut dire le passé. Et Don pour le dinosaure. Et c'est effectivement, c'est des dragons, dinosaures. Bon, c'est des motos. Mais ça, on n'y peut rien. Les légendaires vous sont transmis dès le début du jeu. Mais vous ne pouvez pas vous battre avec. Mais c'est juste que ça devient votre compagnon, au final. Pour pouvoir, à la fin de l'histoire, combattre avec. Et sauver le monde, comme une fois. Sinon, le jeu au niveau des Pokémon, au niveau des animations, je trouve plutôt bien réussi. Il y a des choses que je trouve qui ne servent à rien, qui ont été rajoutées. Et qui auraient peut-être mérité qu'on s'occupe d'autres choses du jeu. Plutôt que de rajouter ces éléments-là. Mais, c'est encore une fois, des choix de développement. Effectivement, on le sait, un game freak aurait voulu que le jeu soit remis un peu plus tard. Mais, il ne faut pas oublier derrière, les investisseurs de chez Nintendo, qu'il faut que le jeu soit horte à la Noël pour qu'il y ait des ventes. Pour qu'il puisse sortir les produits dérivés. Qu'il puisse sortir les cartes. C'est une machine de guerre, Pokémon, effectivement. Et, malheureusement, le jeu en pâtira. Et, ce n'est pas le jeu qui rapporte le plus à Nintendo. Donc, même si c'est le jeu, on le sait très bien, 3 jours après, qui a fait le meilleur démarrage sur Nintendo Switch. Avec quasiment 10 millions de ventes en 3 jours. Ce qui est énorme pour cette console. Force à croire que la qualité du jeu apporte un peu moins à Nintendo et Pokémon Company. Peut-être l'essentiel, c'est que tout soit prêt pour que les produits dérivés se vendent. Et se faire plus d'argent. Après, ça, c'est un combat. Sinon, au niveau du jeu, écoutez. C'est vrai que peut-être avec des mises à jour. Qui sont espérées par les joueurs. Mais, il ne faut pas croire. De tels problèmes ne se règlent pas en 3 semaines. Je ne pense pas qu'on ait des grosses, grosses mises à jour qui vont rendre le jeu meilleur. Peut-être des mises à jour pour réduire certains bugs. Parce qu'il y a certains glitchs et certains bugs qui ont été trouvés par la communauté. Qui permettent de casser le jeu, encore une fois. Mais, je ne vois pas Game Freak passer autant de temps à améliorer son jeu. Pourquoi ? Parce qu'ils sont déjà sur le prochain jeu. Il ne faut pas croire. C'est comme ça. On ne sait pas ce que ça sera. On sait qu'il va y avoir des DLC aussi dans cette version. Les Data Miners ont trouvé des nouveaux Pokémon qui ne sont pas présents dans le jeu. Mais qui sont dans les codes du jeu. Donc, forcément. En plus, les Pokémon s'appellent DLC 1 et DLC 2. Donc, il va y avoir, encore une fois, des DLC. Les DLC d'épée bouclier ayant très très bien marché. Pourquoi s'embêter à ne pas le faire ? Si on peut prendre encore un peu plus dans les poches des joueurs. Donc, là, on va partir sur la partie tuto capture de Pokémon. Qui est propre à chaque jeu. Chaque fois, on vous explique comment capturer les Pokémon. Ça aussi, ce serait peut-être intéressant de proposer aux joueurs. Êtes-vous intéressés par tel ou tel tuto ? Plutôt que de nous imposer. Quand ça fait 25 ans que tu joues à Pokémon. Capturer un Pokémon, je pense que c'est donné à tous les anciens. Même quelqu'un qui n'a quasiment pas joué à Pokémon doit savoir comment capturer un Pokémon. Pokémon, c'est vraiment des tutos pour ceux qui découvrent la licence. Et c'est dommage. Parce que, bon, c'est RPG. Certes, on est noyé sous le dialogue, comme en tout RPG. Mais peut-être nous éviter du dialogue inutile pourrait être sympathique. Voilà, pour la première fois. C'est le Dresseur qui nous laisse combattre. Pour capturer le Pokémon. Il ne semble pas de mémoire de droïde que c'était possible de faire le tuto à la place du Dresseur. Mais encore une fois, est-ce que c'était vraiment nécessaire ? C'est pour ça qu'une option peut-être rendant le jeu plus difficile aurait été peut-être un peu plus sympathique. Comme le fameux multi-expérience qui est dispo dès le début du jeu et obligatoire depuis quelques petites versions. C'est dérangeant. Effectivement. Si tu veux vivre une aventure un peu difficile, tu ne peux pas. Parce que tu as forcément un petit multi-expérience qui donne de l'XP à tous tes Pokémon. Et ton aventure est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile. Bon, au niveau des objets, vous allez le voir, on en trouve partout. Partout, partout, partout sur la map, s'il y a des objets. On a l'impression de se retrouver un peu dans un... Dans un MMO qui nous aurait laissé plein d'objets sur la map. Et c'est pareil au niveau des Pokémon, par contre. Ce qu'il faut dire, c'est que la première zone est très équilibrée, je trouve, au niveau des types. Qui vous permet d'avoir quasiment tous les types, sauf l'acier, le dragon et la fée, il me semble. Mais sinon, on démarre l'aventure avec un Pokémon feu, plante ou eau, comme d'habitude. Mais vous allez trouver un Pokémon plante dans la nature. Vous allez trouver un Pokémon feu et des Pokémon eau. Et ça va vous permettre d'avoir des équipes plutôt équilibrées. Et ça, c'est plutôt sympathique. Par exemple, là, on a un Pokémon insecte. On a un autre Pokémon insecte. Ici, je crois qu'il y a des Pokémon électriques. Voilà, il y a Pomme, le nouveau Pokémon électrique. Ils ont mis des nouvelles mécaniques aussi pour les faire évoluer, les Pokémon. En fonction de ce qu'ils ont rajouté dans le jeu. Il y a cette fonction qui s'appelle, par exemple, en avant. Où nos Pokémon peuvent aller se battre à notre place tranquillement. Alors, l'XP, par contre, est divisé. C'est pas très, très performant. Mais ça vous permet, des fois, de... Mais de pas forcément lancer un combat long. Vous balancez juste votre Pokémon, il va se battre. Et gagne des niveaux. Et c'est sympa. Et il y a certains Pokémon qui vont évoluer en ayant fait, par exemple, 1000 pas. Il faut l'envoyer comme ça. Alors, soit on l'envoie au combat. Soit, on le pose à côté de nous avec un autre bouton. Et il nous suit. Et au bout de 1000 pas, on gagne un niveau et il évolue. Et c'est plutôt sympathique aussi comme mécanique. C'est utiliser pour une fois intelligemment ce qu'il rajoute dans le jeu. Et puis, on n'a pas la réflexion. Il est 2019, on a l'air de l'oeuvrent. Il est entre même chez toi. On a l'air de l'oeuvrent. On a l'air de l'oeuvrent. Alors là je vous montre une cinématique Les cinématiques sont plutôt cool aussi Ils sont bien réalisés malgré la technique Donc là vous avez devant vous Miraidon Qui est épuisé Qui n'a plus d'énergie, qui est au sol Qui se fait attaquer par des malos Qui se fait attaquer par des malos Il a faim On lui donne le sandwich que notre mère nous a donné Bien pensé maman Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et là le légendaire change de forme C'est à dire qu'il a trois formes différentes La forme normale, la forme véhicule Et la forme combat Et là il passe en forme combat C'est un peu pour nous montrer De quoi il est capable au final Je ne sais pas si vous avez compris à son regard Mais il nous demande de le suivre Parce qu'on est tombé de la falaise On n'a pas d'autre moyen de passer Que par cette grotte qui est dangereuse Et du coup il a décidé de nous aider A passer la grotte Vu que c'est dangereux Donc c'est bon pour cette review De Pokémon Violet J'espère que cela ça vous aura plu On a vu les bons points Et les points négatifs Par rapport à ce que je vous avais montré Déjà dans Scarlett J'ai pu moi finir le jeu Et voir comment ça se passait C'est pas un mauvais jeu Comme certains disent Il n'est pas dégueulasse Mais effectivement En 2022 On aurait peut-être attendu Avoir quelque chose de meilleur Sur ce Portez-vous bien A bientôt